Bonjour et voici le bilan pour une troisième journée d'audience devant la Régie Marché Agricole du Québec. Et donc rappelons que la demande de l'Union paysanne, c'est de hausser leur quota à 2000 poulets, 300 pondeuses et 300 denons. Donc aujourd'hui, devant les régisseurs, nous avions entre autres la coopérative La Mauve, qui est dans Bellechasse, et qui fait effectivement la commercialisation de paniers, et qui aimerait bien pouvoir ajouter dans les paniers une douzaine d'eux à l'occasion, un poulet, bref. Donc ils sont venus présenter leur point de vue et en expliquant que la situation actuelle ne répond pas à la demande, qu'il y a effectivement un marché pour des produits directement du producteur, hors quota, d'une qualité différente, et que le système qui est en place actuellement, malheureusement, ne répond pas à cette demande. Ils ont fait la chose de façon assez imagée, en apportant des carottes, évidemment, de leur production, comparativement à des carottes à l'épicerie, et ont fait déguster pendant les audiences. Et le constat est assez clair qu'une carotte, ce n'est pas une carotte. Et on peut se demander, est-ce qu'un poulet, c'est un poulet? Donc évidemment, à la suite de ça, il y a eu la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec, donc affiliée à l'UPA, qui a fait ses présentations. Et ils ont quand même concédé que le marché actuellement n'est pas comblé, que le système actuel ne répond pas à toute la demande. C'est d'ailleurs une des exigences que la Régie a, donc dans le mandat de la Régie des marchés agricoles, elle doit s'assurer qu'effectivement, le marché est bien comblé par l'offre existante. Et donc, on a une démonstration claire que ce n'est pas le cas actuellement. Et en clôture, on avait l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui a présenté le point de vue qu'il n'y a que les agences, que les normes fédérales, qui sont effectivement à la hauteur pour évaluer la qualité de produit. Cependant, en contre-interrogatoire, ils ont quand même concédé que, depuis qu'ils sont en poste depuis une quinzaine d'années, y a-t-il eu des problèmes avec l'inspection faite par le MAPAC? Non. Y a-t-il des problèmes depuis que vous êtes en poste avec l'agriculture de proximité? Non. Donc, à vous de tirer vos conclusions. Et donc, c'est la suite. Un poulet est-il un poulet? Un oeuf est-il un oeuf? À suivre. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada